Toutes les vidéos de l'ECMA avec Luis Moto CFMoto au salon ECMA de Milan a maintenu le suspense Il ne voulait absolument pas dévoiler en avance les photos de son nouveau concept Le NK22, alors vous voyez le concept de cette moto En fait c'est le nouveau roadster sportif de la marque CFMoto Pour l'instant ça n'est qu'un concept Mais nous avons discuté avec le designer Carlos Solsona Et il nous a révélé ce qui allait changer et ne pas changer sur cette moto Alors ce qui ne va pas changer en fait c'est l'allure générale de ce concept Pour ce roadster qui je dois dire normalement devrait arriver chez CFMoto mi-2023 A l'été 2023 Alors la face avant elle ne va pas trop changer Le garde-boue avant non plus, fourche inversée bien sûr Toute cette partie là ça va rester très très proche Bien sûr il y aura forcément des lettres qui vont un peu être différentes Il y aura l'intégration aussi de clignotants On est obligé pour l'homologation Mais la ligne générale de la moto comme ça elle va rester Alors ce qui va changer c'est plutôt au niveau de la partie arrière Pas toute cette partie de boucle arrière qui va rester en état Il va y avoir bien sûr la greffe des repose-pieds passagers Par contre le bel échappement façon World Superbike écrit SC Project Bah non là il va rester, il ne va certainement pas rester comme ça C'est impossible de l'homologuer de la sorte avec Euro 5 et aussi avec les normes de bruit Vous allez voir la sortie là, laissez tomber le barouf que ça fait ça Par contre à l'arrière on a une belle jante monobras Ça c'est super sympa Et cette jante monobras en alliage est équipée de petits flasques Des flasques d'habillage Que vous avez ici Et ça c'est pas sûr qu'il reste Ils sont en train de regarder Notamment au niveau de l'aérodynamisme Et puis de la consommation aussi Qu'est-ce que ça change en termes dynamiques sur la moto Donc ils sont en train de regarder ça Et puis ça peut aussi être un accessoire finalement Qui laissera libre cours à la personnalisation sur la moto Donc les clients vont peut-être pouvoir choisir ce type d'habillage Sur la version définitive Il en va de même pour le cache pour le pot Ou le cache du carter moteur Alors le moteur, c'est un moteur CFMoto CFMoto by KTM En fait c'est le moteur 790 cm3 Le LC8 compact Que CFMoto a emprunté d'abord sur la MT800 Leur gros trail Et qui est un moteur à l'origine KTM 790 cm3 Bon ben voilà maintenant il est fabriqué par CFMoto C'est un peu leur moteur Et il va développer peut-être plus de 100 chevaux Mais le designer responsable du projet m'a dit Il y aura de toute façon certainement une version dégradée A 95 chevaux Pour être compatible au permis à deux Parce que l'intérêt bien sûr de ce roadster C'est aussi d'être présent sur le segment 1-2 Impossible d'avoir cette moto chez CFMoto en France Et de ne pas pouvoir aller lutter contre la nouvelle Hornet La GSX-8S La MT07 Non c'est pas possible Il faut en être de ce segment Alors ce concept de salon Il est déjà bien avancé Même si bien sûr tout n'est pas définitif Regardez il y a un câble là qui se balade Ça c'était peut-être pas prévu Mais on s'en fiche de ça C'est un concept de salon La moto définitive Elle arrivera plus tard Et au passage N'oubliez pas d'activer la petite clochette Sur la chaîne YouTube Motor Live Et d'aller voir Toutes nos vidéos de présentation du salon Et abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada